Hey salut tout le monde c'est Jack O'London, bienvenue dans ce 1, 2, ça doit être troisième stream sur les jeux Double Fine, je suis en train de me dire une connerie je crois parce que j'en ai fait plus que 3, j'ai fait quoi j'ai fait, ah non c'est le quatrième voilà avec Spacebase, Hack'n Slash, nous avons fait Costume Quest et maintenant Stacking. Stacking qui est peut-être un peu plus connu que les 3 autres, pardon, puisque vous allez voir que le concept est assez original, c'est un peu le même concept que Costume Quest finalement, mais hop là, saisir dans une sauvegarde on va l'appeler 01, voilà on va même pas l'appeler du tout. Qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, oui c'est un peu le même concept que Costume Quest finalement, vous allez vite comprendre, mais c'est surtout le style c'est hyper joli quoi. C'est hyper joli, hyper original, ambiance film à l'ancienne, et vous voyez que nous incarnons des poupées gigognes, et oui j'ai mis des poupées gigognes, avec le petit garçon tout mignon, hi hi hi. Et comme des poupées gigognes, nous allons pouvoir nous emboîter dans les uns dans les autres pour acquérir de nouvelles compétences. Ça a l'air dégueulasse dit comme ça, mais je vous assure que c'est propre. Et blablabla blablabla, nos problèmes d'agence résolus, j'ai pris un poste de maître ramoneur dans la nouvelle entreprise du baron. Je dois partir immédiatement, mais je serai bientôt de retour. Moi j'aimais moins staking, je l'admets, je vous fais une confession. J'aimais moins staking parce que même si le style est très joli, c'est pas mon... Ouais je sais pas, le poupée gigogne machin, c'est pas trop mon délire. Mais après, je sais pas, c'est hyper bien gaulé. Oh le méchant ! Oh je suis ici pour les enfants, comme vous n'avez pas honoré vos dettes, nous allons les prendre pour apprentissage. Ça n'est vraiment pas très sympa. Comme vous voyez, c'est fait à l'ancienne. Je crois que j'ai baissé encore un petit peu le son du jeu parce qu'il est assez fort. Voilà, et je peux pas le changer dans le jeu, c'est un peu dommageable. Voilà, donc vous voyez que les enfants se font enlever avec le tout petit. Bonne amour, je-je-je-je-je. Un mois plus tard. Tout est en poupée gigogne. Ça c'est par contre, voilà, c'est pas trop mon style, je suis pas hyper fan de ça mais... C'est juste hyper joli quoi, on peut pas, on peut pas nier quoi. C'est, regardez le tout petit bonhomme, le petit oiseau en poupée gigogne. Et c'est évidemment le petit gamin, le plus petit qui va aller chercher tout le monde. Les hommes du baron sont dangereux. Les black morts, famille de rameneurs, là où on passe, la crasse trépasse. Il passe par la petite porte. Voilà, est-ce que c'est pas juste trop classe quoi ? Franchement. Franchement c'est beau quoi Y'a pas à torcher Je sais pas si c'est vraiment l'expression Mais y'a pas à torcher quand même Ah mon dieu C'est donc ça Les vagabonds sont là pour aider Leurs compagnons voyageurs Voyons ce que cette chose a dans le ventre On a défoncé la drésine Je trouve qu'ils ont quand même un truc pour le Stylistiquement parlant Double Fine Et c'est ça que je voulais aussi montrer avec ces 5 jeux C'est qu'ils ont un truc Pour les ambiances Chaque jeu a vraiment son ambiance propre Et son style Utilisons des grands mots Son style narratif propre Et son style graphique propre surtout Et ça c'est assez cool Stacking je voulais vous le montrer pour ça Parce que même si je suis pas hyper fan Gérographiquement c'est juste super beau Regardez les immenses cartes Avec les toutes petites poupées gigognes Je sais absolument pas où je dois aller Par contre Par ici Ah mais je peux On nous dit pas qu'on peut bouger la caméra Bâtard Ce style C'est un truc de LED Ok merci vagabond Faut que je lui parle encore C'est ça Chaque jeu a vraiment son style Complètement différent Et ça c'est Enfin je sais pas Moi je trouve ça hyper classe Evidemment le meilleur Ça reste encore The Cave Mais The Cave J'en parle J'en parle J'en parle Et je le garderai pour la fin Même si c'est un des plus connus Et je pense que tout le monde A peut-être déjà joué Mais Il est vraiment top Accès interdit danger Alors ce qui est cool C'est que justement Moi quand je les avais acheté En fait ces jeux là Surtout Stacking Et Costume Quest Ils étaient en anglais Et je vois qu'ils ont été traduits Et ça c'est plutôt chouette Et ils ont même rajouté des Des quêtes Enfin une quête encore apparemment Gratuites Parce que moi j'ai pas acheté de DLC Perso Perso je vous jure J'ai pas acheté de DLC Et je me souviens plus Que j'ai acheté ces jeux Je me demande si je l'ai pas acheté Dans un bundle Double Fine Justement Je sais plus du tout Comment est-ce que je pourrais Mettre fin à cette grève Les adultes Ne m'écoutent jamais Il faut que tu trouves Un moyen de faire venir La guilde ferroviaire Sur le quai principal Pour qu'il parle aux grévistes D'accord Est-ce que ça vous rappelle pas Une quête De Grim Fandango Il devait d'un salon royal Je ne sais pas S'ils vont écouter Quelqu'un de si petit Hey Alors Fais sortir du salon Les trois membres De la guilde ferroviaire Et conduis les Au quai principal Pour rencontrer Les grévistes Du syndicat du charbon Ok Ok Baby Graham La musique est cool Donc il y en a un là C'est ça C'est Ambiance Comment ça s'appelle Ambiance opéra russe Oh là S'emboîter Approche toi derrière Une autre poupée D'une taille supérieure A la tienne Et appuie sur Y Pour t'emboîter Dans cette poupée Et en prendre le contrôle Lorsque tu es près D'une poupée Dans laquelle tu peux T'emboîter Un halo bleu Se met à briller autour Tac tac Et voilà Et voilà Tout le principe Du jeu S'emboîter C'est dégueulasse Ah pour les utiliser D'accord Oh j'ai fait fuir Les gens Un soin particulier Est à apporter Au coupé Alors Je sais plus Qui je dois ramener Est-ce que j'ai un truc Voilà Euh Faudric le guichetier Orville le contrôleur Ulysse le conducteur On va déjà Essayer de les trouver Je pense que je ferai pas Hyper long sur stacking Parce que comme je vous disais Moi c'est pas le jeu Moi c'est pas le style de jeu Que j'aime beaucoup Je préfère Costume Quest En fait C'est plus Voilà C'est plus C'est plus C'est plus Macam Mais par contre Voilà Je voulais quand même Bien vous montrer ça Parce que C'est quand même Méchamment cool On peut siroter du thé C'est quand même Assez méchamment cool Je voudrais bien Récupérer mon bonhomme En fait Il était mieux Je crois Hop hop Qu'est-ce que tu veux toi Ah ouais Alors attends On va échanger Pour te choper D'accord Il fait un rototo Elle est tombée non Alors qu'est-ce que tu veux toi J'ai besoin du maître des clés Pour cette porte Afin de laisser Je peux pas m'emboîter dans lui Je peux m'emboîter dans lui Ouais alors Il y en a qui ont des Ils vous disent Que chacun a une capacité Vous voyez qu'évidemment On a tous les Il y a deux poupées Qui ont déjà la même C'est faire un gros rototo Alors attends Parce que le maître des clés Si tu veux Euh Tac 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 Il faudrait que le guichetier Où est-ce qu'il est Le mec du guichetier Je suis qui là Est-ce que je suis quelqu'un On dirait un contrôleur Que j'ai chopé Ou alors c'est le guichetier Ou alors c'est le guichetier Non C'est pour aussi Merde J'ai fallu J'ai fallu faire un rorototo Ah bah non Mais c'est quoi ça au milieu Encore vous Est-ce que je peux faire ça Et ça Tadam Euh D'accord Donc c'est le maître des clés Evidemment Celui qui avait une grosse clé Sur la tête Ça paraît logique Euh Sors la guilde ferroviaire du salon Fait les parler au syndicat du charbon Sur le clé principal Ok Appuie sur Rb Pour suivre ton opposition D'accord Ah oui il y a ça Mais je sais ça y était ça Bon bah apparemment oui Ah oui effectivement Du coup c'est un peu shité facile quoi Oh je Appuie sur R1 Ça vaut Ok merci Donc voilà Comme je disais C'est quand même particulièrement Foutrement beau Et Enfin Voilà Hyper bien gaulé quoi Toutes ces petites statues Complètement différentes Alors peut-être que je peux aller Chez les meufs Bonjour T'es qui toi Voyez-vous monsieur Vous me prenez un peu au dépourvu Euh C'est toujours pas un des bonhommes On s'en fout un peu On suit Alors ils appellent ça L'intuition En gros C'est par là la quête Ah bah tiens Il y a les guichets Il n'y a pas le Ouais je disais C'est hyper bien gaulé quoi Toutes ces petites Poupées gigognes Qui bougent partout Matrioshka Et ça c'est quand même Hyper appréciable Les personnes non invitées Ne sont pas admises Dans le salon Euh Si je vois une seule personne Qui n'est pas d'accord On bâille donc Euh Les défis Les ennemis Peuvent être résolus De plusieurs manières En utilisant différents Comme les en poupées Pour chaque solution Tu gagnes des réponses Appuie sur LB Pour afficher des aides Euh LB Pour afficher des aides Je ne vous souvenais pas De ce truc là Attendez Est-ce qu'on peut pas rentrer Genre Toup toup Euh A mon avis Il y a moyen de rentrer Ah mais Je suis tout piti piti C'est mignon Alors lui Apparemment Je peux pas m'emboîter Dans lui Quand tu seras un âme Nous pourrons parler Intendant pas son chemin Oulala Ça a l'air Euh Ah meuf C'est trop une pute quoi Eh je peux plus Lui rentrer dedans Ah bah non Faut que je prête Voilà Euh C'est quoi son truc A elle D'accord Tac 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 Il faut que je rentre Dans quelqu'un d'encore plus gros Et Encore plus gros Euh Elle est où la pute C'était elle non Ah Ah c'est con J'avais un uniforme Il y a deux minutes Euh T'as un uniforme toi Ah il me touche Je peux pas lui rentrer dedans Euh Viens par ici Je peux t'aider Tu as l'air nouveau Alors je veux juste te dire Qu'il n'y a pas l'air aux gens Ok Merci pour le coup de main Bâtard Vous êtes à nouveau enfermé Euh Vous êtes à nouveau Ah mais non Mais c'est le réparateur Bah voilà Voilà Et voilà Bim Trop balèze Le mec je suis trop fort Euh Alors par contre Il faut Faire attention A pas se faire Trop gauler Parce que moi Je suis juste un employé Euh Bah du coup Ça c'est la porte Qui m'était fermée D'accord Je sais pas S'il y a plusieurs moyens De rentrer la porte Par la porte en fait Si on peut gruger le garde En tout comme ça Vous devriez aller voir l'autre C'est qui l'autre Ok Alors par contre Je peux pas Faites sortir Les mecs Machin Oui mais ça je sais Est-ce qu'il faut pas Que je rentre dans quelqu'un Oh je peux pas rentrer Dans les gens Ah merde Je me casse Je me casse Mais elle crache Il y a marqué chat Mais en fait Elle crache par terre La bitch Mais ils veulent pas Bins de petits bâtards d'os Et on boit dans des dés À coudre Est-ce que c'est pas mignon On dirait Fievel 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 au far west Il me semble qu'ils boivent Dans des dés à coudre Bon alors maintenant En fait du coup Je suis rentré Mais apparemment Je suis pas non plus Bah non mais vider le salon Attends c'était ça mon truc Tu fais sortir les 3 membres Du salon Et bah si je vide le salon Ils vont sortir Hey bâtard Oh bah alors Voilà ils sont tous sortis Voilà Trois bonhommes Qui se partent Sur le champ du salon Bon j'ai vidé le salon Oh c'est ça Il y a plusieurs manières De C'est ça Plusieurs Amener les 3 poupées Ok Donc là normalement Je pense que je peux faire ça Euh Et voilà J'emmène tout le monde là bas Et ce qui est rigolo C'est que plus je suis gros Plus je suis lent En tout cas j'ai l'impression Ah il trace quoi Le mec il trace Toup 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 Voilà Et je devais aller Ici Du piment dans la vie Donc rien de très compliqué Mais ce qui est drôle Effectivement C'est qu'on peut refaire Les Les missions Et essayer de faire D'autres manières Pour De les faire d'autres D'une autre manière Et ça c'est rigolo Il se passe un scénario Absolument captivant Nous pourrons voir De la noix de muscade Pour assaisonner nos plats Bien sûr Mais bien sûr Tout à fait Le coup sera revenu Sur vos salaires Bien entendu Hourra Hourra Ils sont contents Ils sont un peu débiles Pendant ce temps Dans la salle du charbon Parce que n'oublions pas Que j'étais quand même Venu pour libérer Mes Mes frangins N'est-ce pas Et mon père Je crois qu'il y avait Mon père aussi Putain j'ai rien suivi J'ai blablaté au début J'ai pas suivi l'histoire du coup Shame on me Shame on me Shame Honte sur moi Bref Où est le reste de la famille Ah mais c'est ça C'est mon père Ah non Oh là là Je suis largué Sur le scénario Bref J'ai retrouvé quelqu'un Il faut chercher encore quelqu'un Voilà donc Stacking Je pense que je vais m'arrêter par là C'est un peu court pour stacking Mais comme je vous dis Voilà je vous le redis C'est pas ultra ultra ma cam C'est juste super beau Et un peu mignon Etc Mais je vais donc changer de Changer de zone Et m'arrêter là Et je vais vous laisser devant cette cinématique Absolument fabuleuse Stacking Encore un jeu de bullfine Qu'il est cool Voilà Donc le prochain Ce sera enfin The cave Que j'adore Que je vous présenterai En attendant Je crois que Stacking Ça doit être certainement A 10 euros Peut-être un peu moins Mais ça vaut vachement le coup Si vous aimez un peu Ce jeu d'aventure énigme Voilà Ça vaut le coup Et ben A demain alors Bisous bisous Sous-titrage ST' 501